Je vous raconte l'histoire de la chanson Le Métèque. Très bien. En fait, tout est parti d'une injure. George Moustaki, qu'on ne présente plus, auteur, compositeur, interprète, à l'époque il n'était que auteur et compositeur, sort avec une jeune fille qui est beaucoup plus jeune que lui. Et les parents de cette jeune fille sont furieux. Ils sont tellement furieux, ils disent à sa jeune fille « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce métèque ? » À l'époque, ça ne posait pas de problème. En revanche, je suis le mot métèque, il trouve que ça sonne. Métèque, c'est un auteur de chanson. Il trouve ça joli mais il ne connaît pas ce mot. Donc il va dans le dictionnaire, il le cherche et il voit ce que ça veut dire. Et ça lui donne l'idée d'en faire une chanson. Alors à l'époque, je vous le disais, on est dans les années 60. George Moustaki est connu, c'est une bonne adresse pour qui cherche des chansons. Quelqu'un en 59, il a écrit « Milor » pour Piaf. Donc vraiment, on sait dans le métier qu'il y a une bonne adresse quand on veut de jolies chansons, c'est lui. Mais il n'est pas connu en tant qu'interprète. Donc voilà, il passe ses journées à écrire des chansons. Il a écrit d'ailleurs pour Tino Rossi, entre autres. Des choses assez étonnantes quand on connaît ensuite la carrière de George. Et à l'époque, cette chanson, il la montre à une grande chanteuse, une grande actrice de l'époque, aujourd'hui que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément, mais qui a vraiment compté en son époque, c'est Pia Colombo. Et Pia Colombo... Peut-être même les moins de 40. Les moins de 20, j'ai dit. Écoutez, en tout cas, secoue un petit peu de l'époque. Mais on connaît ce Pia Colombo. Et donc, Pia Colombo écoute cette chanson. Alors bien sûr, lui, il chantait à la première personne avec Ma Gueule de Métèque. Elle dit, tiens, je vais la mettre à la deuxième personne du singulier, et je vais la chanter. Je vous propose qu'on l'écoute d'ailleurs, cette version. Ok, autre version. Cirque du cri, le cirque du cri, on est en Grèce, on se sent bien creux. Et Pia Colombo, c'est vraiment une chanteuse qu'on appelait à l'époque les chanteuses engagées. Oui, c'est ça. Qui ne chantaient pas pour passer le temps. Voilà, vous rigolez, c'est pas anicordie. Voilà, c'est pas vraiment la même... Et donc, à l'époque, c'est quand même une vedette, elle fait des premières parties, elle chante cette chanson à l'Olympia en 67, en première partie de Charles Aznavour. Et le grand Bruno Cocatrix, Bruno Cocatrix, on va rappeler... Le créateur de l'Olympia ! Pour les moins de 50 ans. C'était vraiment le créateur de l'Olympia, un compositeur émérite aussi, et qui avait la réputation d'avoir un pif vraiment énorme. Et il vient la voir à la fin de sa première partie en disant, Pia, votre tour de chant est génial. Vraiment, vous avez vraiment marqué des points. Franchement, je suis vraiment content de vous avoir engagé. Il y a une petite chose quand même. Demain, votre chanson, c'est quoi ce truc-là ? Le métèque ? Mais virez-moi ça, c'est une tâche. Mais c'est une tâche d'huile dans votre répertoire. Mais ça ne vous va pas. Cette chanson ne vous va pas du tout. Il n'y a aucun avenir avec cette chanson. Virez-moi cette chanson. Elle le prend très mal. Enfin bref, ça ne se passe pas très bien entre Pia Colombo et Bruno Cocatrix. Et Georges Moustaki, lui, il se dit que cette chanson, finalement, elle va peut-être rester dans son tiroir. Parce que si Pia Colombo ne la chante pas, bon, voilà. Et puis, le temps passe, et en 67-68, Serge Reggiani, pour qui Georges Moustaki vient d'écrire de nombreuses chansons, Ma liberté et ma solitude, Sarah, votre fille à 20 ans, que le temps passe vite, des chansons magnifiques. Cet album de Reggiani marche tellement bien que la maison de disques Polydor se dit « Tiens, ce jeune homme, en fait, il a 35 ballets, il a 36 ans. Pourquoi on n'écouterait pas ces chansons ? » Et donc, c'est Jacques Baudos, l'oncle de Guy Baudos, qui était directeur artistique des disques Polydor à l'époque, qui lui demande de lui faire entendre ses chansons, les chansons qu'il a dans ses tiroirs. Et franchement, en tout dernier moment, il lui tient. Puis il y a ce truc, Cocatrix, elle a fait retirer du répertoire de Pia Colombo, cette chanson, et puis il lui chante le métèque, mais à la première personne. Et Jacques Baudos lui dit « Cette chanson, c'est ça, votre carte d'identité, c'est ça. » Mais vous plaisantez, attendez, mais j'ai jamais de la vie, regardez, sur scène ça. « Cette chanson, c'est votre carte d'identité. » Et on sort un 45 tours, en 1969, avec Georges Moustaki, avec Ma gueule, de Métèque, de Jules Ferrand, de Patrick. C'est à contre-courant de tout ce qui se fait. Vraiment, on est en 69, c'est la génération post-68-arde. Il suffit, les radios ne le passent pas, dans un premier temps, une émission de télévision, chez Denise Glazer, qui était vraiment la grande prêtresse des variétés de l'ORTF, en noir et blanc, sur fond blanc, réalisation de Raoul Sangla. Disco Rama. Disco Rama. Elle reçoit Georges Moustaki, qui, à 36 ans, contre toute attente, avec sa gueule de Métèque, de Jules Ferrand, de Patrick, remporte le succès de l'été 69. Et cette chanson devient le porte-drapeau de toute une génération.